Le dernier truc qui va être très intéressant avec ce matchup, c'est voir les changements de rythme. Parce que dès que Daz aura son bounce, le rythme va totalement changer. Il sera beaucoup plus agressif. Alors que si il ne l'a pas, ce sera beaucoup plus différent. Et on va voir ça tout de suite sur SD. Est-ce que justement Wayne voudra, dans l'intérêt du matchup, être très agressif le temps que Daz n'aie pas le bounce ? Il faut voir comment il va s'appliquer. Pour l'instant, les deux qui sont tout de suite au corps à corps et qui se battent pour le stage control, et c'est Zelda pour l'instant qui l'a, mais... Et on retire. Oh ! Il lui a renvoyé le snooze dans la tête. Mais bon, la récompense derrière n'est pas énorme, même si c'est une bonne phase d'avantage qui emmène directement à 60% ici. Il trouve son premier soir avec Kabo, il faut reprendre l'avantage sur le terrain, mais ça se reprend directement. Il est à 84% off-stage. C'est déjà des gros problèmes. Ça va être... C'est déjà les gros problèmes. Wayne en sera en un bienvenu au Quertz. Aïe, Wayne qui se dérouille pas mal pour l'instant. Il a failli voir le sweet spot. C'est la première fois que je le vois à City-Veon. Mais cependant, le snooze ici, mais il arrive à s'échapper avec un bon match. Et il arrive à récupérer le stage control ici. Et Daz qui s'en mêle un peu les pinceaux et qui se met tout seul en désavantage. Daz est pas frère de lui, il fait beaucoup d'erreurs. Et voilà, le upbeat bien trouvé de la part de Wayne qui clôt la stock et qui va lui permettre de d'abord construire une bonne avance pendant que Daz a enfin trouvé le bounce. Et... Oh, attention ! Oh ! Le full reflect ici. On joue au ping-pong, nous. Et pourtant, aucun des deux n'a réussi à remporter ce duel. C'était très intéressant. Mais voilà, le crit qui va être de sortie. Même pas. Le snooze suffit. Il a très bien attendu avec son snooze. Il a attendu qu'il fasse le counter, qu'on l'avait vu depuis le début. Il fait que ça, dès qu'il voit que je serais prêt. Il a attendu ce petit timing du reflect de Zelda pour ensuite enlever son snooze. Ça a bien marché. Pour un tournage, on en parle plus. C'est la fin. Et c'est déjà de nouveau à égal. Et avec ce kaboom, ça ne l'est plus. Ça a... Il est tellement bien. Mais ouais, ça allait très vite. En tout cas, Daz qui s'est bien pris en main. Attention de nouveau, mais c'est vraiment une bataille de... On joue au tennis dans ce match. Ouais, déjà, ça va assez... C'est assez souvent pour un sort qui est vachement utile. On ne le voit pas souvent d'habitude. Il y a beaucoup de chance pour l'instant, Daz. Et il trouve son premier psa qui up son... Ouh, alors là, le prochain coup qui va sortir, ça va faire des étincelles. Ça, c'est sûr. C'est tout que Zedda à 100%. Je me demande si même le up trop pourrait tuer ici. Mais il va prendre le up smash ici en attrapant une ouverture de la part de Wayne où il était en train de charger son chevalet sur la plateforme. Il était totalement open et Daz lui a foncé dessus et on a profité. Et voilà, déjà, une stock d'avance pour Daz qui commençait mal mais revient tout doucement dans le match. Et tu peux voir qu'il a vraiment changé de... Il commence vraiment à camper. Il prend ses distances maintenant qu'il a l'avantage. Il sait que Zelda a un mauvais comeback factor. Ouais. Et donc là, il va juste prendre tout son temps sans faire tout ses sens 1 à 1. Ouh, le whack ! Le whack qui est passé mais qui ne tuera pas. On rappelle très peu de chances à tuer à bas pourcent et plus les pourcents sont élevés, plus les chances augmentent. Mais à ce pourcentage-là, à 20%, c'était clair que les chances étaient très basses. Mais voilà, c'était assez tendu. Mais en tout cas, on se rebat ici pour le stage control. Ça va être important ici pour Wayne de reprendre cette stock afin de revenir petit à petit et de ne pas laisser le temps à Daz de charger ses Oomph, ses PSA Cup, tous ses petits buffs qu'il a. Mais voilà que Daz se est. Daz s'est totalement oublié. Il a raté la veille. Il est tombé ! Il est tombé ! Il est tombé ! Totalement ! Mais du coup, 57% pour Daz, il a l'avance. Et on voit que Wayne est un peu impatient. Il fait beaucoup de déachatement. Ouais, je vois ça. Il confronte vraiment du direct. Il n'y a pas beaucoup de faim ou quoi que ce soit. Il a très le banc. Ça, ça peut vraiment changer la partie. Ça, ça fait peur. Surtout qu'on commence à balancer les projectiles Daz parce qu'on sait que peu importe ce qui va se passer, il a des grandes chances de remporter ses différents duels à coup de projectiles. Et voilà que le Metal Slash qui a été mis dans le banc, mais il met quand même la pression sur le ledge, même si là, il revient sur le centre et laisse l'espace à Wayne pour respirer, pour pouvoir revenir tranquillement. Je trouve que c'est un peu dommage qu'il a pris les hauts temps. Bon, d'accord. Bon, d'accord ! D'accord, j'allais dire que c'est un peu dommage qu'il aurait laissé un peu trop d'espace en reculant tant et en se remettant au niveau du milieu du stage pour juste chercher un sort. Il aurait pu quand même rester à une distance correcte et juste tenter des caprices, si je ne me trompe pas du terme, avec le side B, qui sort très rapidement, ça surprend, et c'est une range de bâtard. Je trouve ça vraiment dommage qu'il ne s'en serve pas autant que ça à l'edge contre Zelda. Surtout parce que ça n'a pas grand-chose dans Recovery. Certes, c'est le B pour miniscope, mais sinon il y a toujours la même chose et il n'y a pas grand moyen de reverse. Donc, j'aurais bien voulu le voir un peu plus proche et peut-être attendre avec un sort plus de combat comme Flameslash. Genre, attend la réaction et tu Flameslash. Ça prend au moins trois options. Peut-être que ça passe, peut-être que ça passe pas, mais t'as tenté à la fois de laisser juste le stage un peu mieux. Et comme il s'est fait merve, ben voilà. Mais après, il a eu la même situation, il a eu caboum, il a dit bon, ben voilà quoi. En tout cas, Daz qui a réussi à très bien s'en sortir au fur et à mesure de cette première game en changeant, comme tu l'avais dit tout à l'heure, son rythme avec un rythme très agressif en début de game puis une adaptation en un rythme très défensif car il a vu que c'était très efficace face à la Zelda de Wayne. Mais voilà que Wayne impose directement une petite phase d'avantage avec l'avantage positionnel tout de suite. On essaye de gratter les pourcents. Situation d'Edge Guard ici, mais le side B, le neutral B, pardon, enfin le menu de héros, qui est le menu médium Big Mac qui va lui permettre ici de revenir sur le terrain. Attention, on tente le tout si on prend le tout, mais c'est la phase d'avantage tout de suite pour Wayne ici. On va remarquer que Wayne a de nouveau eu l'avantage au début de sa partie. Et tu le gardes encore une fois, il reprend la première fois la première fois, est-ce qu'il va réussir à cette fois la garder ? Est-ce qu'il va vraiment réussir à s'adapter à l'énergie de Daz ? Est-ce qu'il y a plus de chance au niveau des sorts ? On va pas être qu'il y a eu 5 snooze en tout. Oui. Ouf ! Et ça fait mal. Ça fait beau beau ! Attention avec le ouf, ça peut vraiment taper très fort. Je ne sais pas si l'upfro tue déjà là. Pas sûr. Curieux. Mais ça fait, c'est vraiment dangereux. Attention, le ciseul qui est prêt. Mais voilà que Wayne va tout de suite s'y mettre le bon combo avec le forwarder. Ça inflige déjà 50%. Oh, la bonne phase de Wayne ici ! Qui met très mal Daz. Très compliqué pour lui, mais attention, il cherche le père. Pardon. Je ne sais pas, je te laisse continuer. Non, non, non. J'aime, j'aime, j'adore. J'adore. J'adore ce que j'entends. Attention à l'upfro. Il veut l'upfro. Psyki up, il ne veut que ça. Oh, bien vu de sa part. L'upfro en Psyki up, on rappelle qu'il décuple le knockback et du coup, ça tue très très rapidement. A une centaine de pourcents et on ne parle même pas encore sur PS2. Ça fait vraiment mal. Et il attend ça à cette phase. A voir s'il va reculer ou s'en servir. Il aime beaucoup faire ça. Voilà notre agrope. Dash in, grave. Il te lance off-site. Il aime tellement faire ça. Ça met pas mal de pression dans ce grab. Mais on sait que Wayne, sachant ça, devrait mixer ses options au ledge pour pouvoir éviter cette option. Mais voilà le forwarder ici qui fait très mal en situation de ledge trap. Wayne qui conserve cette fois son momentum et ne se laisse pas faire par un changement de rythme de Daz tout comme dans la première game. C'était un très bon forwarder qui couvrait la spot dodge juste après. Alors quand il y a un down-sick qui est du coup safe, il n'avait rien à perdre. C'était une excellente option. Daz n'aurait juste pas du spot dodge. Ouais. Il n'aurait jamais du spot dodge. Les combos avec Accelerer, c'est toujours intéressant. Ça fait peur. Accelerer, tu vas faire des combos très exotiques avec ce personnage. C'est très dur à les faire. On les voit quasiment gérer parce que ça demande une précision de fou. Surtout que c'est pas... Pardon, je t'ai coupé. Surtout que c'est pas une situation que tu rencontres régulièrement. Donc c'est pas comme si tu allais te mettre en training mode. Tu te dis bon, je vais mettre Accelerer. Mais voilà le toic ici qui va prendre la stock. 86%, c'est honnête. C'est honnête. Franchement, ça va. J'accepte. J'accepte, je prends le deal. Hop, à te juger. Bref, c'est 80%. Maintenant, 102% d'avance. Allez, 115%. Allez, on monte les prix ici du côté de Wayne d'avance pour pouvoir prendre la stock de Daz. Daz qui se retrouve tout de suite dans une situation très délicate. Il a d'abord besoin de revenir et de caler une bonne phase d'avantage pour pouvoir revenir dans cette deuxième game. On le rappelle, c'est un BO3. Daz ayant gagné la première, Wayne ne peut pas se mettre à la défaite. Et voilà que Daz reprend le stash control, mais il l'abandonne tout de suite. Daz n'a plus de mana. C'est pour ça qu'il ne peut pas garder stash control. Daz n'a pas de quoi combattre. Il n'a pas d'armes. Il a seulement son out. Il a pas d'armes. Il donne personne out pour 10%. Il a un psyche up. C'est très dangereux. Daz est vraiment des sans-armes. Il a fait un hard commit up smash en disant bon, s'il jump, c'est gagné. S'il jump pas, bon, on verra, tu vois. Là, vraiment, il se dit, je dois tout tenter. J'ai plus trop d'options. On y va. Vamos. Daz qui fait vraiment mourir de n'importe quoi. Un fantôme, des sweet spots de fairback air. Un Eau d'air. Il est vraiment en danger. Mais il tient bon. Attention. Il joue très patiemment. Il attend les erreurs. Il couvre les choses. Il prend des pourcents petit à petit. Ce B fait très mal. C'est de la surprise. L'accéléré qui fait vraiment de changer de rythme. Et faire très peur. Oh, ça fait peur. Attention, Wayne qui peut perdre ce stock à tout moment. Ça va très vite. Et voilà que c'est le forwarder de Zelda ici. Qui va lui permettre de enfin prendre ce stock. Wayne qui a transpiré en cette fin de game. Il a transpiré. Qui n'était pas bien pour le coup. J'aimerais que Wardass jouait plus souvent comme ça en fin de game. Tu m'étonnes. Il avait vraiment très bien joué. Il attendait. Il ne prenait aucun risque. Juste quand il avait un sort, il s'en servait au mieux qu'il pouvait. C'était parfait. Mais c'est dangereux. Wayne a toujours l'avantage dans le début de game. Il a toujours le premier neutral. Et souvent la première stock. Attention à la dernière game. C'est sûr parce que pour l'instant, si on devrait faire un résumé du set. Pour l'instant, on le voit. Comme tu l'avais dit, Wayne qui se débrouille très bien en début de game. En début de momentum. Et qui a réussi à le mener jusqu'à la fin de cette game. De même si vraiment le toit et tout. Ça l'a fait pas mal transpirer. Il s'est pris une grosse phase d'avantage à la fin. Ça fait quelque chose au moral. Où il se faisait emmener à droite, à gauche. T'as peur. Tu te dis à tout moment, je peux mourir. Je suis censé être en avantage. Mais psychologiquement, c'est un peu la sauce. Ouais, c'était assez difficile pour lui. Mais on va voir comment il va se débrouiller cette game 3 ici avec Small Battle. Et tout de suite, Daz qui se retrouve enfermé sur le côté du terrain. Et qui va essayer de jouer assez défensivement. Et Wayne qui est très agressif pour le coup. Enchaînement de tilt avec un air ici. Pour infliger les différents pourcents. Et on va chercher le chevalier. Toujours Daz qui est obligé de se retrouver sur les coins des terrains. Et Wayne qui a le stage control depuis le début pour l'instant. Il est un peu obligé de rester sur le coin du terrain. Quoi qu'il n'a pas ses armes. Quoi qu'il n'a pas un accelerate ou un bounce. Il est obligé d'accepter le fait que Dwayne a bien meilleur neutral quand il le pose. Si Daz arrive à se confronter comme il le fait maintenant. Mais là, il a raté. Il ne peut rien y faire. C'est juste que Wayne a l'avantage de base. C'est le match-up. Il est obligé de l'accepter. Daz doit jouer le mix-up. Et tenter la bonne approche. Et à un moment, peut-être qu'il attend juste l'erreur. Comme ça va. Prendre l'avantage. Et peut-être en essaie de ressusciter le plus possible. Avec ce bloodthrow. De nouveau ce grab. Il aime beaucoup. Il est la phase qui va roll. Voilà. Le mix-up. Appelle-moi Dieu. Je suis trop fort. Cette phase est déjà arrivée beaucoup plus trop souvent. Il se fait grab pour bloodthrow. Il revient à l'edge roll. Cette troisième fois que ça arrive. C'est bien vu de la part de Wayne qui s'est adapté ici. Qui ne s'est pas laissé faire avoir. Mais en tout cas. C'est mal. Toujours le bounce qui est de sorti. Donc il faut voir si Daz est plus agressif. Là il a dash grab. Totalement. Il y va. Il fonce. Et Wayne sait qu'il doit faire attention. Et nice reflect de la part de Wayne. Qui renvoie ce projectile sur la tête de héros. Et ça lui permet de prendre cette première stock. Et de lui donner l'avantage dans ce set. Et là Daz n'est pas content. Il n'avait pas demandé ça. Il l'a attendu. C'est vrai qu'il l'a attendu. Mais les frames actifs du reflect est tellement long de Zelda. Je sais que tous les reflets sont très longs. Surprise. Le Dance Smash. Dance Smash surprise. Dance Smash qui va prendre la stock. Ouf tu meurs. Tu disparais à 100%. Je suis désolé. Tu reflect avec des frames absolument décadentes. Et maintenant c'est à mon tour. Pas mal. On aime. Et maintenant. Est-ce que Daz va réussir à toujours remonter tout à fait tes pédés ? Est-ce qu'il a de nouveau perdu la première stock ? En premier. Est-ce qu'il va réussir à remonter ? Il sait ça bien de son on-side B. Attention mix-up. Oh le bon chevalier ici qui va mettre Daz en situation de difficulté. Mais il arrive à revenir sur le terrain avec son sort. Et voilà qu'on repart sur une phase où en fait. Oh ! Daz est très agressif avec ce down air in-to-wave smash pour finir l'action défensive de Wayne. Attention c'est tendu. Il ne faut pas renvoyer de projectile ici parce que le héros ici a le reflect. Wayne qui se retrouve tout de suite. Dès que Daz a son reflect, Wayne se retrouve très vite bloqué. Même s'il a commentator curse, il arrive à trouver ce up smash qui prend la stock et qui lui permet de garder une toute petite avance. Bonne tension, les deux adversaires enfin lancent leur meilleur smash en plein milieu de leur avantage. Ils n'ont plus peur. J'aime beaucoup la rive qu'il a tapé Daz. Il sait que son down air n'allait pas connecter avec le up smash direct parce que ce n'était pas trop, il n'y avait pas assez de puissance. Il a attendu fort up smash, ça fait plaisir. S'il y avait un crit, ça refait à une destruction. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup il s'est pris lui-même un up smash qui lui a bien coûté cher parce qu'il voulait refaire son down air up smash juste après. Et ça n'a pas marché. Et du coup maintenant on est dans un moment un flottant. Ouais, super défensif. Super défensif parce que là Daz met un coup, tu exploses. Oh mais pendant que tu dis ça, c'est Wayne qui inflige les premiers coups et qui va prendre les pourcents. Attention parce qu'il y a toujours les buffs de héros qui sont en action là, il va falloir faire attention. Mais là on se retrouve en situation d'avantage avec un potential ledge trap. On met les différents projectiles pour bloquer les différentes options. Mais toujours moment de flottement avec Daz qui commence à prendre l'accélérato. Et attention ça peut aller très vite cette stock. Mais voilà que Wayne, euh Wayne pardon, Daz choke et ce SD avec le accélérato. Et Wayne qui s'en sort avec deux stocks d'avance au final. Gros moment de flottement qui mène à une fin assez brusque. Sous-titrage ST' 501